L'économie avec vous Nicolas Dose et un rendez-vous aujourd'hui à ne pas manquer. Emmanuel Macron d'abord, qui va évidemment s'adresser aux Français et il y aura des enjeux économiques dans cette interview. Trois priorités, clairement. D'abord il y a le plan de relance, c'est évident. La question de l'emploi, qu'est-ce qu'on fait ? Il y aura de la prime à l'embauche, c'est évident. Il y aura probablement des exonérations de cotisations et le retour des emplois aidés est aussi crédible. Après, qu'est-ce qu'on va dire pour relancer la consommation ? Et là, il s'agit juste de dire, car c'est une question de confiance des ménages. Donc il faut bien sûr promettre qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts et annoncer une fois de plus que tout sera mis en œuvre pour préserver au maximum les emplois. Si on n'a pas confiance en l'avenir, c'est clair qu'on ne consomme pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on annonce aussi pour la production, pour les entreprises ? Et là, de plus en plus, on sent qu'il va y avoir une vraie baisse des impôts de production et Bruno Le Maire a indiqué même quel impôt sera utilisé. Il s'agit d'un impôt qui profite aujourd'hui aux collectivités locales qui s'appelle la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée. C'est un impôt qui pèse 19 milliards d'euros, qui pénalise beaucoup l'industrie. Alors évidemment, les régions sont vent debout parce qu'elles voient partir une partie de leurs recettes. Bruno Le Maire s'est engagé, c'est un classique, à compenser euro pour euro la baisse d'impôts qui pourrait être décidée donc sur les impôts de production. Tous ces impôts qui précèdent les profits et qui pénalisent la compétitivité de nos entreprises. On l'attend aussi sur la réforme des retraites quand même. Oui, alors la nouveauté, c'est qu'elle va avoir lieu, elle va être ressuscitée. Parce qu'hier, Bruno Le Maire a dit, exactement comme Jean Castex, cette réforme est absolument indispensable. Bon, on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura dedans. Il y a quand même des sujets qui tiennent un peu la corde. L'histoire de la clause du grand-père, ça risque d'être une quasi-généralité. Ça veut dire qu'on fait la réforme à point, mais elle ne s'applique qu'aux nouveaux entrants. Elle s'applique en fait à qui ? Aux gens qui sont nés à partir de 2004. Ensuite, on va accélérer l'allongement de la durée de cotisation vers 43-44 ans, ce qui est déjà inscrit dans la réforme tourede. Et très probablement, enfin peut-être, peut-être qu'il y aura des mesures sur le niveau des pensions, mais à l'avenir, pas pour 2021. Et puis le Ségur de la Santé, 8 milliards, est-ce que c'est historique ? Beaucoup de syndicats n'y croient pas et manifesteront aujourd'hui. Donc il va falloir essayer de démontrer que c'est vraiment historique. Merci Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !